Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus maintenant à la deuxième partie du chapitre 17 du Livre de l'Exode où l'on traitera de la victoire sur Amélech. Comme toujours, quand nous démarrons, nous remercions les éditions Anne-Ciguier de Venu Mediapol qui nous ont mis à disposition ces textes de grande importance pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre mère bienveillante. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande explicitement à l'Esprit-Saint qu'il vienne corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une formulation maladroite ou de notre imperfection. Voilà, donc je commence tout de suite, sans plus attendre, à lire cette deuxième partie du chapitre 17 du livre de l'Exode. Amélec vint et il combattait contre Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis tes hommes, fais une sortie et combats contre Amalek. Demain, moi je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. Josué, fait comme lui avait dit Moïse, est sorti pour combattre Amalek. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent jusqu'au sommet de la colline. Et il arriva que quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Mais quand il les laissait retomber, Amalek avait le dessus. Les bras de Moïse se fatiguaient. Ses compagnons prirent une pierre, la placèrent sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Hur, de part et d'autre, soutenaient ses bras. Et il arriva que ses bras tèrent bon jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est mis en déroute Amalek et son peuple à la pointe de l'épée. Yahvé dit à Moïse, écrit ceci dans le livre pour en garder mémoire. Et déclare aux oreilles de Josué que j'effacerai de dessous le ciel la mémoire d'Amalek. Moïse construisit un autel et le nomma Yahvé-Nissi. Et il dit, puisqu'une main s'élevait contre le trône de Yahvé, guerre de Yahvé contre Amalek de génération en génération. Alors commençons tout de suite par un commentaire de Saint Grégoire de Nice qui replace l'épisode à la fois dans le cheminement de l'Exode, donc entre le don de la manne et celui de la loi, mais aussi dans les rapports entre Ancien et Nouveau Testament, entre Premier et Nouveau Moïse, et comme s'appliquant par conséquent à toute vie chrétienne. Je lis. Le prêtre Aaron soutient les bras alourdis de Moïse et se fait aider par un membre de sa famille, circonstance qui n'est pas indifférente au contexte spirituel. Car le vrai sacerdoce, pas le Verbe de Dieu à qui il est uni, ressaisit le dynamisme de la loi qui était prostrée jusqu'à terre par la pesanteur de l'interprétation judaïque et le redresse vers le ciel. Il soutient sur la pierre la loi défaillante pour que, debout et les bras en croix, elle montre par cette figure où elle conduit ceux qui l'honorent. Car vraiment, pour quiconque sait regarder la loi par en haut, le mystère de la croix s'y découvre éminemment visible. C'est pourquoi l'évangile dit que ni le iota ni l'apexe de la loi ne passeront, désignant ainsi le trait vertical et le trait horizontal qui ébauchent la figure de la croix. C'est même ce signe visible en Moïse, car Moïse représente la loi, qui fut cause de victoire et de triomphe pour les Israélites attentifs à le regarder. Une fois de plus, le Verbe conduit par la main notre âme en une ascension progressive vers les sommets de la vertu. Le combattant qui a refait ses forces en prenant de la nourriture, qui a montré sa vaillance dans la mêlée et a remporté la victoire sur la mêlée, est introduit à l'ineffable connaissance de Dieu. L'Écriture nous apprend ainsi que de choses il faut faire dans sa vie pour oser un jour poser le pied sur le monde de la connaissance de Dieu, affronter le son des trompes, puis entrer dans la ténèbre où est Dieu, recevoir des caractères écrits par Dieu sur les tables. Et si ces tables viennent à être brisées par la faute de qui que ce soit, rapporter à Dieu d'autres tables faites de main d'homme pour que le doigt de Dieu y trace à nouveau les mêmes lettres. Alors voilà ce commentaire de Saint Grégoire de Nice. Là nous allons relire le verset 14 où il est écrit « Déclare aux oreilles de Josué que j'effacerai de dessous le ciel la mémoire d'Amalek. » Donc j'effacerai la mémoire d'Amalek. Alors cette sentence, qui quand même est dure, risque d'être incompris, c'est donc de scandaliser. D'ailleurs je peux lire un passage parallèle dans Deutéronome 25, « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek sur la route quand vous êtes sortis d'Égypte. Comment il est allé à ta rencontre sur la route et à tuer l'arrière-garde de ton armée tous les faibles qui marchaient les derniers quand tu étais fatigué et épuisé. Il ne craignait pas Dieu. Quand donc Yahvé ton Dieu t'aura donné la tranquillité du côté de tous tes ennemis tout autour, sur la terre, que Yahvé ton Dieu te donne en héritage pour la posséder, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. » Alors, comme nous l'avons dit, il peut y avoir une incompréhension dans l'interprétation. Alors Dieu insiste, ne l'oublie pas. Donc ce ne sont pas des choses que l'on puisse pudiquement essayer de se cacher. Tout comme l'endurcissement de Pharaon et en attendant les consignes d'extermination des habitants de Canaan, l'affrontement d'Israël et des Amalécides doit être replacé dans l'ensemble du dessein de Dieu et de l'histoire d'Israël. D'ailleurs, Divo, par Sauti, en rappelle les étapes dans son ouvrage. Et il dit ceci. « Dans l'Ancien Testament, Israël est le peuple de l'Alliance. Dieu s'est lié à Israël par un lien particulier d'amour. Aller contre Israël, c'est aller contre Dieu. C'est pourquoi l'Ancien Testament est si terrible contre ceux qui veulent l'extermination du peuple sien. » il va parler d'Exode chapitre 17 en disant qu'après cette victoire, Dieu dit dans l'Exode « J'effacerai la mémoire d'Amalèque de dessous le ciel. » La raison en est évidente. Si Israël avait été exterminé par Amalèque et cela précisément alors que Dieu venait de conclure une alliance avec Israël en vue du salut de toutes les nations, le dessein de Dieu aurait été frustré car c'est Israël qui devait porter à toutes les nations la révélation, la loi et la promesse du salut. Dans le Deutéronome, les paroles contre Amalèque sont encore plus graves. On voit dans 1 Samuel 15 Or, il arrive que Saûl combat contre Amalèque. Le prophète Samuel lui rappelle que tout devra être voué à l'anathème mais Saûl épargne les meilleures têtes de bétail pour les sacrifier à Dieu et surtout il épargne la vie d'Agag, le roi. Saûl, qui est allé contre un ordre formel de Dieu, sera donc réprouvé. Prenons Esther chapitre 3. Prenons maintenant le chapitre 7 d'Esther où Esther demande grâce pour son peuple. Asuérus fait prendre Amalèque et donne pouvoir aux Juifs de tuer tous leurs ennemis. En réalité, c'est la lutte entre Mardoché et Amman et la lutte des amis de Dieu contre les ennemis de Dieu. Amman est à la fois Agag et Antiochus Epiphan puisque ce livre est écrit dans la dernière période du judaïsme. Esther et Mardoché sont la contrepartie de Saûl et dans la réprobation de Saûl, l'auteur inspiré voit probablement la réprobation de la monarchie qui a commencé avec lui. Maintenant, le peuple de Dieu n'a plus de roi et il a été déporté à Babylone et il vit en exil soumis à Asuérus. Il n'y a plus de roi mais il y a en revanche une reine. Esther fait contrepoids à Saûl, elle obtient la mort d'Aman, la Gagite. Dans cette exécution, l'auteur inspiré voit peut-être une reprise de l'histoire d'Israël et l'accomplissement de la parole de Dieu. « Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie pas. » Par la suite, en Esther chapitre 9, on voit que les Juifs égorgèrent 75 000 de leurs adversaires mais ne se livrèrent pas au payage et cette fois, Israël renonce au butin. Il n'a pas le droit de profiter de la victoire car la victoire appartient à Yahvé. De même que le péché d'Amalek est un péché contre Dieu parce qu'il s'est attaqué au peuple de l'Alliance, ainsi la réparation appartient à Dieu. Tout est au Seigneur et donc tout doit être détruit. Et plusieurs passages de l'Ancien Testament montrent dans l'hécatombe de la guerre un sacrifice. On le voit notamment dans le livre de Sophonie. D'ailleurs, je pourrais lire également encore un ou deux textes parallèles pour terminer. Psaume 44 On peut également prendre Psaume chapitre 20 Maintenant je sais Dieu donne la victoire à son Messie des cieux de sainteté il répondra par les exploits sauveurs de sa droite à d'autres les chars à d'autres les chevaux nous c'est le nom de Yahvé que nous rendons présent en milieu de nous les autres plient les genoux et tombent nous voilà relevé nous restons debout. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi aujourd'hui de faire un court parcours biblique et de simplement prendre cette deuxième partie du chapitre 17 c'est tout simplement comme l'a dit saint Grégoire de Nice vraiment une leçon pour nous en tant que chrétiens à savoir que nous devons nous aider les uns les autres dans la difficulté et que nous devons notre réussite finalement à Dieu tout vient de Dieu et c'est une vraie leçon et ce n'est pas seulement le fait d'être tourné vers son prochain et d'être tourné vers Dieu qui change la donne mais c'est également de comprendre que la loi donc la loi de l'Ancien Testament est une loi finalement qui ne sauve pas et qui prépare simplement à la venue du Messie qui lui sauve et ça c'est très important puisque nous vivons dans un monde aujourd'hui de grande religiosité effectivement où on retrouve des personnes qui pensent que parce qu'elles se privent d'un aliment ou qu'elles s'habillent de cette façon ou qu'elles a une certaine philosophie de vie et bien que par ses propres actions ses propres actes et avec un petit peu je dirais d'assaisonnement et bien je suis tranquille tout va bien je suis une bonne personne finalement voilà on peut aller plus loin certains ont des rituels beaucoup plus stricts certains se privent réellement il y a des religions ou des pensées des philosophies ou tout simplement des courants qui dans la vie de tous les jours nous limitent ou nous contraignent très largement et on se dit plus je vais me limiter ou alors plus je vais m'astreindre de façon très spécifique à des moments de prière ou à des moments où je vais dire telle parole ou à des moments où je vais me refuser complètement à certaines choses et bien cela va faire de moi une bonne personne et cela va m'aider et on oublie des fois malgré soi et des fois c'est totalement paradoxal par rapport à notre croyance mais on oublie que premièrement ce n'est pas une loi ou des sacrifices secondaires qui font que nous sommes sauvés ou que nous sommes une bonne personne c'est la circoncision du coeur c'est la circoncision intérieure c'est ce changement cette transformation intérieure qui ne peut être effectuée que par Dieu et ensuite effectivement cela opère un changement extérieur d'où viennent ensuite les actes de façon naturelle et c'est souvent ça que l'homme oublie souvent des personnes changent leur extérieur ou changent leur habitude devant les autres pour se donner une illusion de piété ou une illusion de religiosité et c'est en cela que ce texte est très important et on le voit déjà dans l'ancien testament on nous met en garde d'une certaine façon et aujourd'hui grâce à la lumière du nouveau testament et l'enseignement de l'église nous comprenons encore mieux ce texte là alors je ne serai pas plus long je vous remercie d'avoir été fidèle comme toujours à ces parcours du lundi soir et je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est très importante qui sera donc sur le chapitre 18 de l'exode où il y aura la rencontre entre Gétro et Moïse c'est le dernier chapitre de l'arc que nous avions ouvert entre le chapitre 12 et le chapitre 18 sur la sortie en Égypte viendra après le chapitre 18 évidemment l'alliance du Sinaï je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt et je vous dis